Chers fournisseurs de l'État à Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, aujourd'hui je me trouve devant vous, pas personnellement, mais au nom de tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi ? Parce que nous avons comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire ici, depuis 2020 jusqu'à maintenant 2024, près de 3 à 4 ans, nous avons tout essayé. Nous sommes allés d'autorité en autorité, de bureau en bureau, pour poser le problème de diffuser les racontes des fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons comme l'impression que on n'a pas de véritables intelligents en face de nous. À chaque fois qu'ils nous disent, c'est le Président seul qui peut le faire. Et on a pensé qu'il y avait un manque de volonté politique. Et les factures, les fournisseurs fournissent des prestations, mais les factures ne sont pas payées, depuis des années. Et nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons voulu faire des sit-ings, des grèves par-ci par-là. Bon, on nous a appelés, on s'est attendus, on s'est dit, bon, comme nous sommes ivariens, nous avons le pays, nous faisons tous des efforts. Mais on a comme l'impression que ceux qui nous gouvernent n'ont pas la volonté politique de régler le problème de fournisseur de la Côte d'Ivoire, la population ivarienne. Vous voyez en Côte d'Ivoire ici, beaucoup d'enfants ont des diplômes. Nos enfants ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Et les opérateurs que nous sommes, quand on dit fournisseurs d'Ivoire, c'est celui qui fournit des prestations. Les patrons d'entreprises, qui font des prestations, toutes seules prestations à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons des entreprises. Nous pouvons embaucher même ces enfants, mais les factures ne sont pas payées. Et ceux qui sont avec nous, on ne peut pas les payer. Et nos créations sont signes d'eau. Ils nous amènent dans les commissaires, dans les gendarmeries, dans les tribunaux. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a des décès, des familles disséloquées. Et même les membres du bureau, nous prenons des engagements vis-à-vis des créanciers pour pouvoir laisser le temps à nos amis. Beaucoup sont morts. Il y a les orphelins, les orphelines et les veuves. Et c'est toujours un statu quo. En septembre 2023, nous avons voulu faire un sit-in qui accroissait à la veille des élections qu'on a connues en Côte d'Ivoire. Et nous avons sous-soigné le sit-in parce que nous nous sommes dit, nous avons le pays, les fournisseurs de la Côte d'Ivoire aiment le pays, il ne faudrait pas qu'il a des bruges. Et après ça, nous avons encore repris contact avec les autorités. Nous avons écrit aux premiers ministres actuels, nous avons écrit, à l'époque, aux commandants souhaits de la Génamérie, au procureur de la République, au directeur de la police, à tous les états qu'il faut pour nous dire, même le préfet de la région d'Abuyant, pour leur dire de nous aider à raconter le président de la République du Côte d'Ivoire. Mais rien n'y fit. Et où le bas blesse, vous voyez des contribuables que nous sommes, nous payez les impôts. Malgré la pression fiscale, nous essayons de faire l'effort pour la Côte d'Ivoire. Mais nous écrivons à ces autorités, ils ne permettent pas la peine de nous appeler, nous-mêmes nous écrivons pour dire, voilà, pour telle chose, pour telle chose. Mais c'est les pressions qu'ils font sur nous, les menaces, ce sont les intimidations. Nous ne sommes pas des enfants. Les membres du bureau des étudiants disent, si il n'a fait si, nous n'avons plus de 60 ans. Nous ne sommes pas des enfants. Eux, ils sont en service, ce sont des fonctionnaires. Ça dit, ils ne sont pas par la retraite, donc c'est nos enfants ou nos frères. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois nous est intimidés ? Et les gens donnent une merci. Pourquoi ? La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et les gens se foutent des opérateurs communiques. Nous avons dit, il faut qu'on nous paye. On a même envoyé des courriers au ministre actuel, premier ministre, monsieur Beugle-Mambe, Robert, pour lui dire qu'ils nous reçoivent et nous avons des préoccupations et que ces préoccupations trouvent une solution avant la Coupe d'Afrique. On n'a pas été répondu. Un opérateur communique ne fait pas la politique, nous ne fais pas la politique politicienne. Nous participons au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, nous leur avons dit qu'on trouve une solution fraternelle entre nous avant la Coupe d'Afrique. Mais on a comme l'impression que les autorités de cette nation, le premier ministre, à chaque fois qu'on interpelle, on lui dit qu'il va suivre les chantiers. Mais la priorité ne peut pas être carrément la Coupe d'Afrique. Mais les entreprises ne sont pas payées. Plus de 800 milliards de francs CFA, des dettes intérieures. Et le gouvernement, il va rien injecter. Avec les informations que nous avons, 975 milliards de francs CFA pour organiser une Coupe d'Afrique. C'est un journaliste de France 24. Le 1er janvier 2024, qui a dit sur la chaîne, le journal de 10h à 12h de France 24, qui a dit un grand événement en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique, 915 milliards de francs CFA. L'Etat doit plus de 800 milliards de francs CFA des dettes. On injecte 915 milliards de francs CFA pour organiser une Coupe d'Afrique. Donc nous avons dit, nous voulons que nous rencontrons. Le premier ministre, selon les informations, il a carrément mis le courrier des demandes d'audience afin, au tiroir. Donc ça ne nous intéresse pas, mais c'est la Coupe d'Afrique. Nous avons dit, si on ne reçoit pas, nous allons faire non seulement un setting le mercredi 10 janvier janvier 2024, entre la cathédrale d'Abidjan et le palais de justice. De 6h30 à 4h30, nous allons faire un setting. Que ce soit le commandant sur la mairie, le detain de la police, tous, le protége de la République, tous, nous les respectons. Mais, nous faisons ce setting pour voir, peut-être que le président n'est pas au courant, peut-être, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne dit pas la vérité. Donc nous voulons que le président de la République sache. Mais nous sommes en train de mourir. Les enfants ne vont plus à l'école, ils sont socialisés. Les foyers sont disloqués. Et les membres, les fonctionnaires d'accord, nous signons des engagements auprès de nos créanciers pour nos amis qui ont des difficultés. Mais on ne peut pas carrément accepter. Eux, on s'appauvrit. Donc nous voulons faire le setting. Il y a des pressions de partout. Et le signe a fait si, lutte pour tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas carrément accepter qu'une maman, une douane qui a 85 ans, l'État lui doit 82 millions. Elle a 85 ans, l'État lui doit 2 millions. Et 82 millions de francs CFA. Et l'État de Côte d'Ivoire, plus elle fournit des prestations à la mairie de Gagnois, l'État de Côte d'Ivoire veut lui donner son argent, veut appuyer son argent. Ça a dit 10 millions par an. 10 millions par an. 82 millions, 10 millions par an. Ça fait 8 ans à faire. Et puis il va rester 2 millions. Donc elle aura 93 ans. Diantre, non. Trop, c'est trop. Les gens veulent qu'elle meurt d'abord pour avoir son argent. Et des gens font des travaux pour l'Union Postale Universelle en Côte d'Ivoire. Le 27ème congrès qui s'est passé en août 2021 en Côte d'Ivoire. Il y a des sociétés Ivariennes qui ne sont pas payées, dirigées par une Ivarienne qui ne sont pas payées. Alors qu'en 2021, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une entreprise dirigée par un étranger. Il a eu 200 millions de francs CFA. Écoutez bien. 200 millions de francs CFA. Il a voulu qu'ils soient payés en espèces. Sinon, ils ne livrent pas. Et s'ils ne livrent pas, l'Union Postale ne peut pas avoir lieu. Les événements peuvent avoir lieu. Donc ça a été ajourné. L'UTI a été ajourné. Et le ministre, le premier ministre de l'époque, M. Patric Aschi, a déboursé 200 millions de francs CFA en espèces pour payer cette entreprise. Parce qu'il n'est pas Ivarien. Toutes les entreprises françaises qui ont fourni les prestations ont été toutes payées. Et les gens refusent de payer les 71 millions des deux sociétés, les deux sociétés, le moteur de temps, les deux sociétés sont de 71 millions. Et les gens refusent de payer. Et c'est le fournisseur d'État qui l'a payé. Il y a plus de 600 milliards de factures à auditer à l'expression des finances. Et ces factures ne sont pas auditées. On ne dit pas aux fournisseurs pourquoi ce n'est pas fait. Mais ils ont fourni les prestations pour que la cour de l'État soit debout. Et ils ne sont pas payés. Les mairies, les conseils régionaux, la mauvaise gouvernance partout, les détruisements des données publiques partout, nous sommes décidés à faire ce meeting. Nous avons informé les autorités, le préfet de la région, le DG de la police, le premier ministre, tous les clients ont été déposés, le préfet de la République. Mais le mercredi 10 janvier 2024, devant la cathédrale d'Abihan Plateau et le palais de justice, nous appelons tous les fournisseurs de la Côte d'Ivoire de venir avec les femmes, les femmes qui sont en scène, les enfants, les veubles, les orphelins, les créanciers, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, nous les demandons d'être présents. Donc nous appelons toutes ces personnes à venir manifester pacifiquement, à venir manifester passivement avec un tenu de sortie, un costume, un responsable, avec une Bible à la main pour les chrétiens, un courant pour les musulmans, avec le drapeau ivarien pour dire à tout le monde que nous manifestons parce que les factures ne sont pas payées. Le coût de la Côte d'Ivoire a augmenté, et la pauvreté, la misère. Donc nous invitons tous les Ivariens, les prix de justice et de paix, qui aiment le pays, pour venir à ce sitting le mercredi 10 janvier 2024, des 6h30 à 14h30. Toutes les autorités ont été saisies. Que ce soit le deuxième de la police, le proté de la République, le préfet de la région, le premier ministre, tous les courants ont été déposés. Que Dieu nous garde.